... Il est 13h, bonjour et bienvenue dans votre édition accessible aux sourds et aux malentendants. Le cancer du sein a la première cause de mortalité par cancer chez les femmes et près d'une femme sur douze développe un cancer du sein dans sa vie. Le premier ministre a indiqué hier que le cancer n'est plus une fatalité en Côte d'Ivoire. C'était lors du lancement des activités de la campagne de sensibilisation et des dépistages du cancer du sein, octobre rose 2022 du Sien Raoult. Cette nuit, la communauté musulmane va célébrer le Maouloud, commémorant ainsi la naissance du prophète de l'islam. En cette mi-journée, nous tenterons de comprendre le sens de cette fête que certains décrivent. Une célébration qui pourtant mobilise énormément de fidèles musulmans. C'est dans quelques minutes avec Khalil Diomondi. Et puis on parlera de cette récompense suprême attribuée à tous ceux qui oeuvrent pour la paix dans le monde. Le prix Nobel de la paix, le prix Nobel donc 2022, est attribué ce vendredi aux militants des droits de l'homme biolorusse, alias Bialyatsky, et aux ONG de défense des droits humains russes mémoriales et ukrainiennes, Center for Liberties. Le président de la République de Guinée-Bissau, Omarou Mbalo Sisoko, président en exercice de la CDAO, vient d'arriver à Abidjan pour une visite d'amitié et de travail de 24 heures. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le vice-président Thiemoko Meliette Kone. Le président bissau-guinéen aura donc un entretien avec le président Alassane Ouattara au palais de la présidence de la République. On y revient en fin de journal. C'est donc un illustre visiteur qui laisse place à un autre. Hier, c'est son homologue togolais, Fornia Singbe, que le président Alassane Ouattara a reçu au palais de la présidence de la République, également dans le cadre d'une visite d'amitié et de travail. Fornia Singbe est un interlocuteur privilégié dans le dossier des 46 soldats ivoiriens détenus au Mali depuis le 10 juillet dernier. Un des conseillers du président togolais s'était rendu jeudi à Bamako pour plaider la cause d'une résolution diplomatique de cette crise et depuis, plusieurs voix autorisées affichent un certain optimisme. Un autre combat, celui-là, mobilise le monde entier. C'est la lutte contre le cancer du sein. Première cause donc de mortalité par cancer chez les femmes. Depuis le 1er octobre et ce jusqu'à la fin de ce mois, on vivra Octobre Rose. Cette campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. Hier, à l'occasion du lancement officiel de cette campagne, au CNRAO, le premier ministre a exhorté chaque femme à se faire régulièrement dépister pour faire reculer la maladie. Le cancer du sein peut être efficacement traité aujourd'hui en Côte d'Ivoire pourvu qu'il soit dépisté le plus tôt. Ce jeudi, au Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à la Sanwattara de Kokoudi, le premier ministre Patrick Hachi est venu voir les avancées du secteur car en moins de cinq années de fonctionnement, le centre a contribué à la réduction de près de 25% de décès liés au cancer du sein. Nous avons traité entre le 25 janvier 2018 et le 31 mars 2022 1179 personnes au CNRAO pour cancer du sein, dont trois hommes. Aucun traitement ne doit être retardé par manque d'argent. Les patients se traitent, ils ont la possibilité de payer après, à leur rythme ou dans l'attente d'une prise en charge. Avec la politique de l'État de Côte d'Ivoire, qui permet que des médicaments dont les coûts variantent 1 500 000 et 4 200 000 soient gratuits pour la population. Cette gratuité a permis à beaucoup de personnes de pouvoir aller vers la chronicité de la maladie parce qu'aujourd'hui, quand on ne peut pas guérir d'un cancer, on peut le transformer en maladie chronique. Véritable problème de santé publique, l'État s'est engagé à vaincre le fléau via une politique sanitaire et sociale dynamique adressée à toutes les couches sociales. À ses côtés, les partenaires de santé. Nous étions émerveillés devant les équipements que le président de la République a bien voulu mettre à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire, mais également devant l'efficacité, la gentillesse de tout le personnel médical, le personnel soignant du CNRAO. Les partenaires de la santé sont réellement fiers des résultats que vous avez dans ce centre. On va lutter contre le cancer et on aura des résultats meilleurs. Le CNRAO est à ce jour en termes d'équipement, de plateau technique, d'accessibilité financière au traitement anticancéreux, le premier service de radiothérapie nationale, le premier centre public autonome et uniquement spécialisé en cancérologie d'Afrique de l'Ouest francophone dans la prise en charge des cancers du sein. Et l'État ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Servent d'énormes efforts ont été déployés et les résultats sont encourageants. Cependant, les défis restent encore à l'élever. Notre objectif est d'étendre la gratuité à tous les médicaments anticancéreux, de renforcer les effectifs des ressources humaines en cancérologie, d'achever les travaux de construction du CNRAO, du Grand Bassam, et d'entamer la construction du service d'hospitalisation du CNRAO qui nous abrite ce soir. Pour le premier ministre, la lutte contre le cancer fait partie des priorités du gouvernement, l'État qui est engagé aux côtés des acteurs du secteur. Lorsqu'à l'issue du diagnostic, vous entendez simplement le mot cancer, à cet instant précis, le monde se transforme. D'un monde normal à un drame. Et vous perdez tous vos sens. Et vous perdez tout ce que vous avez comme rêve. Et dans ces moments-là, lorsque vous vous rendez dans ces centres comme ceux-ci, la première chose qui vous apaise, c'est le regard de ceux que vous voyez. C'est le sourire des soignants. C'est les mots doux qui vous adressent et qui vous calment et qui vous donnent quelques espoirs. C'est pour ça que je voulais les remercier tout particulièrement. Oui, l'État a mis en place tous ces équipements, a mis en place toutes ces infrastructures, mais qu'il n'oublie jamais qu'un sourire, qu'un mot doux, vaut autant que tous les équipements qui sont là. Patrick Hachy a pour finir lancé un appel aux consciences. Dépistez-vous, dépistez-vous, une troisième fois, dépistez-vous. Car battre le cancer, le réduire à néant, en guérir, c'est d'abord savoir le prendre de vitesse. C'est le voir avant qu'il n'ait eu le temps de s'en apercevoir. C'est le trouver quand il va naître, pour l'empêcher de grandir et mieux le faire disparaître. Notons qu'à l'occasion de ce lancement des activités d'Octobre Rose, le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre du Centre de nutrition en cancérologie du CNRAO, offerte par la Fondation SIFCA, en vue de développer davantage les soins d'accompagnement initiés par le Centre dans le domaine de la nutrition. Un reportage d'Alexis Ouedraogo et Ulrike Adongo. Et justement, vous allez le voir en bref, et en images, à quelques encâbleurs du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à la Sainte-Ouattara, se trouve le centre d'enrôlement CMU du CHU de Kokodi. Patrick Hachis y est ensuite rendu pour une visite, visite à l'issue de laquelle il s'est dit satisfait du mécanisme mis en œuvre pour la prise en charge des personnes possédant la carte d'assuré. À ce jour, ce sont 3,5 millions de personnes qui sont enrôlées en Côte d'Ivoire. Voici une maladie qui, elles, s'entête depuis trois ans à vouloir coûte que coûte déranger nos vies. Et le pire, c'est qu'elle y est parvenue jusque-là. Cette année Covid-19. Les jours se suivent et on enregistre de nouveaux cas de Covid. Hier, ce sont 31 nouvelles contaminations qui ont été enregistrées par les autorités de santé, portant à 87 374 le nombre total de cas confirmés en Côte d'Ivoire depuis le début de la pandémie. C'était le 11 mars 2020. Et depuis cette date, 826 hommes et femmes ont définitivement perdu le combat contre le virus. 826 personnes qui sont donc mortes et 54 cas sont actifs. L'Organisation mondiale de la santé a émis mercredi dernier une alerte concernant quatre sirops contre la toux et le rhume produits en Inde. Une analyse d'échantillons révèle la présence de produits toxiques qui pourraient avoir un lien avec le décès de 66 enfants en Gambie par insuffisance rénale. Les effets toxiques incluent des douleurs abdominales, des vomissements, des diarrhées et des lésions rénales aiguës pouvant entraîner la mort. L'OMS appelle à la plus grande vigilance et par mesure de précaution, elle recommande à tous les pays de retirer ces médicaments de la circulation. Pour l'heure, le risque est cantonné en Gambie, mais jusqu'à quand? On va donc devoir agir et prier pour que le risque ne se propage pas. Et prier, c'est justement ce que vont faire les musulmans cette nuit à l'occasion du maouloud, la commémoration de la naissance du prophète de l'islam. Quel est donc le sens de cette fête que certains considèrent comme étrangère à l'islam et comme une innovation d'origine non religieuse? Par contre, pour ceux qui en sont adeptes, il prévoit de faire plusieurs activités pour meubler cette nuit de prière et de bénédiction. On voit tout cela dans ce document signé Khalil Diomande et Didi Nguessan. Il est considéré par le noble Coran comme la meilleure des créatures et le meilleur des messagers. Il aurait consacré l'essence de sa vie au service et au rayonnement de l'islam. Le prophète Mahomet serait né entre les années 569 et 571 au cours du troisième mois du calendrier égyrien. L'année du maouloud ou encore maoulide est une halte pour commémorer la naissance de ce personnage clé de l'islam. Une commémoration qui révèle d'une importance cruciale pour les fidèles musulmans. C'est un grand événement pour la communauté musulmane. Le prophète Mohamed est l'envoyé de Dieu. C'est celui qui nous a transmis le message de Dieu. Donc commémorer sa naissance, c'est dire merci à Dieu pour cette grâce qu'il a eu à nous faire, faire à l'humanité. On va prier toute la nuit. Chaque année c'est la même chose. Komori lui se rend chaque année à Kolia, son village natal, pour célébrer le moment avec ses proches. Chaque année on va à Kolia pour fêter la naissance du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, la situation de la nuit du maouloud, on se retrouve en famille. On pourrait échanger et parler de la religion aussi, au niveau de la famille aussi. Et ensuite de ça, ici, on a les parents qui sont décédés et on profite aussi pour faire un sacrifice pour le défense. Au regard du poids du personnage, dans la religion islamique, la commémoration du maouloud est une obligation selon Batyono, fidèle musulman. C'est une obligation de célébrer maouloud sans les musulmans, parce que c'est une naissance du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Cet avis semble ne pas faire l'unanimité. Non, le plus important, ce n'est pas d'aller à la mosquée en tant que musulman, mais c'est plutôt chercher à connaître qui était le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il a vécu et chercher à ressembler à cet homme-là. Au final, que doit-on retenir relativement au caractère obligatoire ou non de cette commémoration ? L'imam, adjoint de la mosquée Al-Ikman du Plateau, se prononce. Non, ce n'est pas une obligation, mais maouloud, on place ça dans des actions mandou. Tu le fais, tu as des mérites, tu ne fais pas, tu n'as pas de péché. En plus du caractère obligatoire, d'autres points de divergence existent, notamment sur la légitimité de l'événement. Dans certains pays musulmans, notamment en Arabie saoudite, la célébration de l'anniversaire de Mahomet est considérée comme une innovation religieuse étrangère à l'islam. Effectivement, chaque année à la même période, on sent des guerres entre certains musulmans qui parfois tombent dans l'extrémisme des deux camps. Donc j'en appelle vraiment à la retenue. Chacun sait pourquoi il fait. Celui qui le fait par amour pour le prophète Salaam, je ne pense pas que celui-là a la plus que le châtier parce qu'il a aimé le prophète Salaam. Quels sont les actes d'adoration que doit poser le musulman au cours de cette nuit dédiée à l'anniversaire du prophète Mahomet ? Donnez des exposés à tes enfants pour qu'ils puissent connaître la vie du prophète Salaam. Et toi-même, essayez d'écouter, de lire la vie du prophète Salaam. Et faites des salakats. Les salakats, on les fait à tout moment. La commémoration du maouloud serait remplie de nombreuses bénédictions. Lorsqu'on s'est réunis, le prophète Salaam nous dit, lorsqu'un secte s'est réunis, pour parler d'Allah, les anges descendent et ils font un secte jusqu'au premier ciel. Et lorsque l'assemblée finit, Allah dit, ceux-là, ils sont venus pour quoi ? Et les anges disent, ils sont venus pour parler d'Allah. Il dit ça seulement, ils sont venus que pour parler d'Allah ? Il dit, oui, ils sont venus pour parler d'Allah. Il dit, alors, tous ceux qui vont s'éliver de ce secte-là seront pardonnés. Comme à l'accoutumée, les mosquées seront prises d'assaut dans la nuit de ce vendredi 7 octobre pour la célébration du maouloud 2022. Le samedi 8 octobre est décrété férié sur l'ensemble du territoire national. C'est un reportage de Khalil Diobandé, reportage commenté pour vous par Didier Nguessan. Les travailleurs domestiques figurent parmi les catégories de travailleurs les plus vulnérables. Actuellement, on en dénombre au moins 67 millions, 67 millions de travailleurs domestiques dans le monde. Ils travaillent souvent sans véritable contrat de travail, sans être déclarés, exclus du champ de la législation du travail. Et pourtant, ils ont des droits, comme tout le monde. Le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale vient donc de lancer une campagne d'information et de sensibilisation sur la protection de ces droits. Vers un travail décent pour les travailleurs domestiques. Un slogan bientôt au cœur de la sensibilisation lancée en faveur de la protection des droits de ces travailleurs, encore dans l'informel. En Côte d'Ivoire, le non-respect du SMIG et différents genres de violences à leur encontre sont constatés. À ce jour, 3 683 travailleuses domestiques et 2 218 employeurs ont été intégrés dans le circuit de la protection sociale, sur plus de 2 millions de travailleurs domestiques au total. Au vu de cette situation, les acteurs se disent prêts pour cette sensibilisation. Il faut pouvoir faire une campagne à leur niveau pour qu'elles sachent qu'elles ont aussi une contribution à pouvoir bénéficier effectivement d'un congé maternité, congé de maladie, retraite. Plus de 90% des travailleurs domestiques ne disposent pas d'une couverture sociale complète selon l'OIT. Les agences du système des Nations Unies choisissent donc de soutenir l'État de Côte d'Ivoire dans cette action de formalisation du secteur. Le premier défi, c'est sur le cadre réglementaire et légal. On doit avoir des outils de protection sociale. Et là, en Côte d'Ivoire, on a la chance d'avoir la couverture maladie universelle. Il y a peu de pays en Afrique où il y a une couverture maladie universelle. Le système des Nations Unies pour le développement et en chef de file l'OIT en particulier, se tient à vos côtés avec le projet Agridom pour vous aider dans cette démarche. Face aux abus chez ces travailleurs informels, le ministre de tutelle, Adama Kamara, informe. Le régime social des travailleurs indépendants qui offre des prestations sociales aux travailleurs du secteur informel. Le régime de retraite complémentaire par capitalisation, dénommé la complémentaire, qui vise à améliorer le niveau de pension des fonctionnaires et agents de l'État à la retraite. Toutes ces avancées notables font du système de protection sociale robuste de la Côte d'Ivoire l'un des plus complets au sein des pays membres de la Cypress. 32 capsules de sensibilisation seront diffusées dans les médias afin de réorganiser et garantir un travail décent pour les travailleurs domestiques. On en vient maintenant à cet atelier de sensibilisation initié par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. C'est à l'embroi des professionnels du secteur judiciaire. C'est donc un renforcement de capacité sur la loi uniforme relative aux infractions, les infractions boursières dans l'espace UEMOA. L'objectif étant de renforcer l'intégrité et la transparence du marché financier régional. Les explications de Jean-Louis Bonnevour. Des magistrats, des avocats et autres professionnels du droit à l'école du Conseil régional de l'épargne publique et des marchés régionaux. La loi relative aux infractions boursières dans l'UEMOA, tel est le sujet sur lequel ils sont aujourd'hui instruits. C'est quelque part un travail de reddition que nous faisons à l'endroit des professionnels pour leur dire voilà la nouvelle mouture, voilà ce qui est prévu, afin de nous assurer que nous avons en tout cas le plus grand nombre à la plus large compréhension des concepts qui sont contenus dans le test de loi qui est maintenant en vigueur. L'objectif de ce texte commun aux états membres de l'UEMOA est de rendre effective la répression des comportements délictueux sur le marché financier par l'établissement de sanctions proportionnées et dissuasives. Il était bon déjà de commencer la sensibilisation pour permettre à ces acteurs-là de s'approprier le test, ce qui permettra d'avoir une justice financière plus efficace. Nous avons un pôle pénal, une juridiction financière qui a été créée. C'est un instrument que ce pôle pénal aura à utiliser. La familiarisation de ces professionnels du secteur de la justice avec la disposition de la loi devrait déboucher sur le renforcement de l'intégrité et la transparence du marché financier. L'Union européenne et la fondation allemande Konrad Adenauer-Stiftung ont financé conjointement un projet dénommé « Finance publique, notre affaire à tous », lequel a été mis en œuvre par l'APDH, l'ONG Action pour la protection des droits de l'homme. Cette semaine, les résultats du projet ont été présentés à l'opinion nationale et internationale en présence d'Espérance Djakalé et Danguidangui, tous deux du service économie de la rédaction du RTI. Démarré le 1er octobre 2020 pour une période de deux ans, le projet « Finance publique, notre affaire à tous » s'est déroulé dans 14 localités de la Côte d'Ivoire, notamment à Biguon, Yamsoukro et San Pedro. Cette cérémonie a été l'occasion de dresser le bilan du projet. Et donc nous avons décidé de mener le projet « Finance publique, notre affaire à tous » de sorte à faciliter l'accès des populations aux informations financières et budgétaires. Donc une panoplie d'activités a été mise en œuvre, notamment le renforcement de capacité des organisations de la société civile, les ateliers de formation, les plaidoyers à l'endroit des institutions pour mettre les informations à la disposition de la population. Ce programme s'inscrit dans la dynamique et de la bonne gouvernance des derniers publics à travers la participation citoyenne et la transparence dans la gestion des fonds publics. Je me réjouis de la bonne exécution de ce projet, qui a réussi à susciter l'attention d'un nombre important des acteurs étatiques comme non étatiques à œuvrir ensemble dans une logique contributif pour une meilleure gestion des finances publiques. Nous espérons que ce projet continuera à vivre, que vous continuerez de suivre ces questions importantes liées au budget de l'État et à la transparence des finances publiques. Vous avez aujourd'hui toutes les clés en main pour le faire. Le projet « Finance publique, notre affaire à tous » visait à contribuer au renforcement des mécanismes de transparence, de redevabilité et de participation citoyenne à la gestion des finances publiques. Il a été créé dans la perspective de relever le niveau d'implication des citoyens, des organismes, de la société civile dans le processus de la gestion des fonds de l'État. Espérance Djakali, Dangui Dangui et Célestin Frodo ont signé ce reportage. Foot for School, c'est aussi un projet qui émane de la FIFA, la Fédération internationale de football. Il est destiné aux jeunes élèves de tous les pays du monde dont les fédérations de foot sont inscrites à l'instance. Et c'est la Côte d'Ivoire qui a été choisie comme point focal en Afrique de l'Ouest. Les responsables de la FIFA ont présenté cette semaine le projet à la ministre de l'Éducation nationale. C'est Fora Zegui, reportage. Idriss Diallo, dans les locaux du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Le président de la Fédération ivoirienne de football est porteur d'une excellente nouvelle au professeur Maria Tukone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter le mois prochain le lancement de Foot for School, le nouveau projet de la FIFA, l'instance mondiale du football, en faveur des élèves du monde entier. Cette cérémonie est portée par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation qui est le ministère qui s'occupe des jeunes puisque c'est de 4 à 14 ans. Nous sommes venus expliquer ce projet à madame la ministre, demander sa bénédiction, demander son soutien, son appui et sa présence effective au moment des cérémonies qui se dérouleront le mois prochain. Du 9 au 16 novembre prochain, 16 fédérations de football d'Afrique de l'Ouest vont se réunir en Côte d'Ivoire pour la promotion du sport roi dans les écoles. Un honneur donc fait à la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi le professeur Maria Tukone s'est tout de suite engagé à prendre une part active dans la réussite de cet événement d'envergure mondiale. Nous confirmons notre participation à ses côtés avec la grâce du Seigneur et nous voulons dire que la joie est telle que c'est en ce que nous avons déjà désigné les collaborateurs qui feraient partie du comité de pilotage et nous nous engageons à ses côtés le rayonnement de notre pays en matière de sport. Faire briller la Côte d'Ivoire au niveau du football, faire briller la Côte d'Ivoire en matière d'éducation, c'est faire briller la Côte d'Ivoire tout pour vivre le rayonnement de notre pays. En plus de la présentation du projet Foot for School, au professeur Maria Tukone, le président de la Fédération Ivoirienne de Football, Yacine Idris Diallo, a profité pour la félicité pour son engagement en faveur d'une école de qualité. On range les crampons et les ballons. On part à Niacara, au nord de la Côte d'Ivoire, à quelques 450 kilomètres d'Abidjan. Là-bas, l'heure était à une remise de kits scolaires aux élèves, de tables bancs aux établissements scolaires et de pagnes aux femmes de la région. Un don fait cette semaine par la députée de Niacara, Tortilla-Aricocca, Catherine Coney inscrit son action dans le projet national de Côte d'Ivoire solidaire, projet prôné par le chef de l'État. Depuis Niacara, le reportage de Kader Sogodogo. Deux mille écoliers et élèves de Niacara reçoivent des kits scolaires de Catherine Coney, députée de Niacara-Tortilla-Aricocca. Dans son élan de solidarité, la donatrice a également offert 150 tables bancs, du matériel didactique aux établissements scolaires et plus de 100 complets de pagnes aux femmes du département. Un don d'une valeur de 13 millions de francs CFA qui s'inscrit dans la politique de solidarité prônée par le président de la République, Alassane Ouattara. Cette action d'entraide et de partage vise également à célébrer l'excellence et à soutenir les parents d'élèves en cette période de rentrée scolaire. Ce sont des apprenants joyeux et heureux et des parents qui ne pouvaient pas cacher leur bonheur. Les autorités administratives ne sont pas en reste. Plusieurs attractions étaient au programme de cette cérémonie, à savoir des sketchs sur la paix, l'unité des artistes, ont également montré leur savoir-faire. C'est la rentrée des classes pour les chaînes du groupe RTI, leader de l'audiovisuel en Côte d'Ivoire. RTI 1, RTI 2, La 3, Fréquence 2, Radio Côte d'Ivoire, Radio Boaké, toutes arborent de nouveaux habits pour leur rentrée. Nouvelles grilles de programmes, nouvelles inspirations, nouveaux souffles pour votre bonheur. Car votre bien-être est notre préoccupation première. Didier Nguesson nous en dit plus. Les chaînes télé du groupe RTI sont numéro un en couvertiveur avec 27,3 % des pas d'audience. Les chaînes radio n'en font pas moins. Elles sont leaders en pas d'audience avec 19,4 %, selon l'enquête du cabinet Kiosmaï Côte d'Ivoire, au deuxième trimestre 2022. Un rang honorable que le groupe RTI entend conserver avec des grilles de programmes enrichies pour la rentrée de ces chaînes. C'est la grosse surprise de la saison. Ça va être du gros divertissement. Je vous dis juste le nom qu'on va appeler Rion avec les stars. Le Radio Côte d'Ivoire fait peau neuve. Cette saison, elle va porter de nouveaux habits qui vont vous plaire. Et on vous invite aussi à rester connecté sur la 8.8.0 de la bande FM. Les innovations, Colo, qui va présenter le club de la presse, ça sera chaque dimanche à partir de 18h50. Et l'autre innovation, ça sera Allume la télé, présentée par Jean-Michel Honin, qui va vous étonner. De nouvelles productions, notamment des téléréalités, du divertissement et de l'information, avec un ancrage commun, la télé utile, telle que pensée par la direction générale. La télé va vraiment insister sur le côté utile. Devant la pléthore de contenus que nous avons à foison sur le net, un peu partout même sur certaines chaînes, on se rend compte que les valeurs que nous proposons sont vraiment les plus importantes de pouvoir les recentrer autour des besoins de nos téléspectateurs. La rentrée des chaînes est prévue le lundi 10 octobre 2022. Et on l'a appris ce matin. Le prix Nobel de la paix est attribué ce vendredi aux militants des droits de l'homme biélorusse, Alès Bialyatsky, et aux ONG de défense des droits humains russes, Memorial et Ukrainian Center for Liberties. Imaginez un instant, tous les gens vivant en paix, on serait au pays des merveilles. On va refermer ce journal par cette information. Le président de la République de Guinée-Bissau, Omarou Mbalo, président en exercice de la CDAO, effectue ce vendredi une visite d'amitié et de travail en Côte d'Ivoire à sa descente d'avion. Vous le voyez, il a été accueilli par le vice-président de la République, Thiemoko Oumeliette Kone. Le président Bissau-Guinéen s'attretiendra tout à l'heure avec son homologue, le président Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État aborderont des sujets d'intérêt commun. Voilà pour l'actualité. On se retrouve demain à 13h.